Quand j'ai vu Pierrot le fou, j'avais 15 ans et je n'avais jamais vu, je ne savais pas qui était Godard, aucune idée. Je savais à peine qu'il existait un cinéma d'auteur. Quand j'allais au cinéma, j'allais voir La Grande Vadrouille ou les films de Walt Disney. Enfin, c'était juste pour s'amuser, pour sortir en bande, pour manger des ice cream, mais certainement pas. Pour avoir un choc émotionnel, ou pour voir une oeuvre d'art. Je ne savais pas que le cinéma pouvait être une oeuvre d'art. Et donc, je rentre dans ce film parce que le titre me plaisait, Pierrot le fou. Et j'ai vu ce film, et c'était quelque chose de tellement autre, tellement différent, j'avais l'impression qu'il me parlait à moi que c'était de la poésie. Et comme avant, avant de vouloir faire des films, j'avais toujours voulu écrire, je ressentais dans ce film quelque chose qui atteignait des grands moments d'écriture. Mais par un autre biais, et cet autre biais, je le trouvais encore plus fascinant à l'époque. Et donc, je suis sortie du cinéma, et j'ai dit, moi aussi, je veux faire des films. Merci. Merci.